Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo traite de situations particulières concernant le calcul du gain ou de la perte en capital. Plus précisément, il s'agit d'un contexte spécifique pour lequel des règles particulières s'appliquent quant au calcul du gain ou de la perte en capital. Une situation particulière concerne les pertes découlant d'un investissement irrécouvrable. Ce contexte est celui où un contribuable investisseur effectue un investissement dans une société, soit sous forme de créance ou sous forme d'action, et pour lequel l'investissement devient irrécouvrable en cours d'année. Ainsi, dans ce contexte, le contribuable se retrouve avec un investissement qui n'a plus aucune valeur et pour lequel il est impossible de disposer, puisqu'il n'existe aucun marché intéressé à faire l'achat d'un tel investissement. Conséquemment, la législation permet à ce contribuable de réaliser une disposition fictive, au sens fiscal, pour un produit de disposition de zéro. Les conditions d'application sont relativement simples. Concernant un investissement effectué par le contribuable sous forme de créance, il suffit que le contribuable juge que la créance qui lui est due est maintenant irrécouvrable. Pour ce qui est d'un investissement effectué sous forme d'action, il faut s'assurer que la société maîtrise des actions se retrouve en mauvaise santé financière, c'est-à-dire qu'elle est soit en faillite, soit sous liquidation ou sur le point d'arriver à une telle situation. Ainsi, lorsque les conditions sont respectées, dans l'année en cause, le contribuable est réputé disposer de sa créance ou de son action pour un produit de disposition fictif de zéro, et immédiatement ensuite, le contribuable est réputé réacquérir de nouveau ce même investissement pour un coût de zéro. Voici un exemple où un contribuable, M. Richard, a fait une série d'investissements, soit en action, soit en créance, ainsi que l'état de la situation de son investissement pour l'année 2000XX. Je vous laisse un instant pour prendre connaissance de cet exemple. Donc, tout d'abord, concernant les 1000 actions ordinaires détenues dans la société Peuplier Inc., la condition d'application en vigueur relativement à un placement effectué sous forme d'action requiert que la société maîtrise des actions soit dans une mauvaise santé financière, soit en faillite ou en liquidation. Ici, ce n'est pas le cas. La société n'est pas encore dans cette situation. Conséquemment, M. Richard ne peut pas effectuer le choix fiscal et être réputé vendre son investissement pour un produit de disposition de zéro. Comme deuxième investissement, M. Richard a effectué un prêt auprès de la société Bixi Montréal Inc. La condition d'application du présent choix en ce qui concerne un investissement effectué sous forme de créance est que M. Richard, à sa connaissance, juge que la créance qui lui est due par la société Bixi Montréal Inc. est irrécouvrable, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas récupérer le capital qu'il a prêté. Ainsi, puisque M. Richard en juge ainsi, il est possible pour lui de se prévaloir du choix prévu et ainsi être réputé vendre son investissement en créance pour un produit de disposition de zéro. Puisque son PBR est de 150 000, il réalisera ainsi une perte en capital de 150 000 et une perte en capital déductible de 75 000 $. Et immédiatement après, est réputé racheter le même placement sous forme de créance pour un coût d'acquisition fictif de zéro. Quant au troisième investissement, les 10 000 actions privilégiées de la société Scroll Incorporé, la condition d'application requiert que la société émettrice des actions soit en faillite ou en liquidation, ce qui est le cas ici. Donc, encore une fois, M. Richard peut se prévaloir du choix et faire semblant être réputé avoir disposé de ses actions pour un produit de disposition fictif de zéro, ce qui engendre la perte en capital de 200 000 $ et la perte en capital déductible de 100 000 $. Et immédiatement après, est réputé réacquérir le même investissement pour un coût de zéro. Finalement, pour le dernier investissement, soit un prêt de 420 000 $ dans la société STS Park Incorporé, la condition d'application ne semble pas rencontrée. La condition d'application demande que M. Richard juge que cette créance qui lui est due est irrécouvrable. Dans ce cas-ci, il semble que M. Richard soit incapable de se prononcer à savoir s'il pourra récupérer ou non cet investissement sous forme de créance. Conséquemment, il semble être trop tôt pour M. Richard pour faire ce choix puisque la condition n'est pas rencontrée. Une autre particularité est celle de la perte en capital déductible qui se qualifie de perte déductible au titre d'un placement d'entreprise. Telle que déjà mentionné dans une capsule vidéo distincte, certaines pertes en capital déductibles se qualifient de perte déductible au titre d'un placement d'entreprise et conséquemment profitent d'un traitement avantageux dans le calcul du revenu. Plus précisément, ces PDTPE sont exclus des autres pertes en capital déductible, normalement A3B et vouées à être appliquées à l'encontre uniquement de gains en capital imposable, et ces PDTPE sont déplacés vers la linéa 3D pour être déductibles contre toute source de revenu réalisée dans l'année. Il est intéressant de noter que la PDTPE est l'une des trois mesures facilitantes prévues et accordées aux contribuables qui investissent dans des actions de petites entreprises. Rappelons les trois mesures en question. D'une part, pour ces investisseurs est permis une déduction pour gains en capital pouvant atteindre plus de 800 000 $ à vie et est applicable en l'encontre d'un gain en capital réalisé sur la vente de telles actions de petites entreprises. Un deuxième allègement est celui qui permet le report d'une partie du gain en capital ainsi réalisé lorsqu'il y a réinvestissement du produit de disposition reçu dans d'autres actions de petites entreprises. Et celui qui nous concerne, dans le contexte où un contribuable ferait une perte, la possibilité de voir cette perte en capital déductible se qualifier de PDTPE et conséquemment être déductible contre toute source de revenu. Voyons de plus près le fonctionnement de la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise. Les conditions pour qu'une perte en capital déductible se qualifie de PDTPE sont les suivantes. Tout d'abord, le contribuable investisseur doit avoir disposé de son investissement à perte dans l'année. Ceci peut vouloir dire, d'une part, qu'il a réellement disposé de son investissement en faveur d'un acheteur non lié dans l'année, ou l'autre possibilité, peut-être que le contribuable, qui se retrouve avec un investissement dont la valeur marchande est nulle, complètement irrécouvrable et pour lequel aucun acheteur n'est intéressé, aurait fait le choix prévu à cette fin et discuté précédemment et qui engendre une disposition présumée pour un prix de vente de zéro. Donc, dans un cas comme dans l'autre, l'investisseur se retrouve à avoir disposé de son investissement à perte dans l'année. La deuxième condition demande qu'au moment de la disposition de l'investissement, La société émettrice, soit des actions, soit de la créance, se qualifie de société exploitant une petite entreprise. S-E-P-E Voyons de plus près la définition de société exploitant une petite entreprise. Essentiellement, trois idées derrière ça. Il faut que la société soit privée, contrairement à une société qui est publique. Donc, une société dont les actions sont cotées sur des marchés publics, à des bourses, sont publiques. Les autres sont privées. Deuxièmement, il faut que la société soit contrôlée par des Canadiens, ce qui exige que plus de 50 % des actions votantes de cette société appartiennent à des Canadiens. Et finalement, il faut que 90 % ou plus de la juste valeur marchande des éléments d'actifs de cette société soient utilisés activement dans une entreprise au Canada. Ainsi, lorsque ces conditions sont rencontrées, la perte en capital déductible se qualifie, en totalité ou en partie, de PDTPE. Finalement, avant de pouvoir appliquer la PDTPE en déduction à 3D et conséquemment l'avoir déductible contre toute source de revenus, il faut lui retrancher un montant équivalent au total des montants de déduction pour gains capital déduits dans les années antérieures par le contribuable concerné. Tel que présenté au début de cette capsule vidéo, trois mesures fiscales sont intimement liées l'une à l'autre et visent le même type d'investisseur. La qualification d'une perte en capital déductible en PDTPE en est une. La déduction pour gains capital, admissible dans un contexte de vente d'actions à profit, en est une autre. Ces deux mesures sont intimement liées au point que tout montant de déduction pour gains capital déduit par un contribuable dans les années antérieures vient réduire, dollar pour dollar, du montant de perte en capital déductible qui sera autorisé à qualifier de PDTPE. Donc, dit en d'autres mots, si dans le passé un contribuable, à titre d'exemple, a déjà déduit un montant de 100 000 $ de déduction pour gains capital dans les années antérieures, c'est donc dire que le premier 100 000 $ de perte en capital déductible qu'il tente de qualifier de PDTPE ne sera pas permis. L'excédent le sera cependant. Il est important de rappeler que si une perte en capital déductible ne peut se qualifier de PDTPE pour une raison ou une autre, cette perte en capital déductible demeure ce qu'elle a toujours été, une perte en capital déductible standard. Elle est déductible à 3B, selon les règles usuelles, et à l'encontre de gains capital imposables, uniquement. Regardons un exemple afin d'illustrer la qualification d'une perte en capital déductible en PDTPE. Il s'agit de l'exemple de M. Royer, qui est l'unique actionnaire d'une société ABC incorporée, qui exploite une franchise atmosphère dans une région quelconque. M. Royer a acheté l'ensemble de ses actions ordinaires il y a 10 ans au prix de 195 000 $. Cette année, en 2000X, son seul revenu est un revenu d'emploi de 45 000 $ provenant de la société. Présumons que M. Royer vient de recevoir, de la part d'un acheteur non lié, une offre d'achat pour l'ensemble de ses actions de la société ABC Inc. L'acheteur en question lui offre un montant de 155 000 $ pour l'ensemble de ses actions. M. Royer vous rappelle qu'en 2008, il a déjà vendu des actions de petites entreprises, dans quel cas il avait réalisé un gain capital imposable de 6 000 $ et déduit une déduction pour gain capital d'autant, soit 6 000 $. Ainsi, M. Royer vous consulte afin de déterminer quelles seront les conséquences fiscales en 2000X s'il acceptait l'offre d'achat pour ses actions de la société ABC Inc. Donc, la solution consiste tout d'abord à calculer la perte en capital potentielle pour M. Royer advenant le cas où il accepterait de vendre ses actions à 155 000 $, comme le calcul le démontre. Il y aurait perte en capital de 40 000 $ et perte en capital déductible de 20 000 $. La question qui nous préoccupe, est-ce que cette perte en capital déductible de 20 000 $ se qualifie de PDTPE? Oui ou non? En totalité ou en partie? Afin de répondre à ces questions, voyons les conditions d'application. Tout d'abord, nous devons être en présence d'un contribuable investisseur qui dispose de ses actions à perte dans l'année. C'est bien le cas. Et il faut qu'au moment de la disposition, la société émettrice, soit ABC Inc., se qualifie de société exploitant une petite entreprise. Pour ce faire, la société doit être une société privée. C'est le cas, puisque détenue par un seul actionnaire, M. Royer. Deuxièmement, la société doit être sous contrôle canadien, assurément, puisque le seul actionnaire qui détient les actions ordinaires est M. Royer. Et finalement, il faudrait valider que 90 % ou plus de la juste valeur marchande des éléments d'actifs de cette société est utilisée activement dans une entreprise. Regardons de plus près cette troisième condition. Afin d'être en mesure de vérifier cette condition, qui exige que 90 % ou plus de la juste valeur marchande des éléments d'actifs de la société ABC Inc. soit utilisée activement dans une entreprise, il faudrait voir le bilan de cette société, à savoir, justement, la liste de ses actifs. Donc, présumons le bilan affiché à l'écran en date du 14 novembre 2000X, soit la date où M. Royer pourrait bel et bien vendre ses actions. Donc, nous devons vérifier le statut de cette société. Est-ce que cette société se qualifie de SEPE en date de la transaction 14 novembre 2000X? Donc, pour ce faire, nous voyons le bilan pour lequel nous devons obtenir la juste valeur marchande, estimative bien sûr, de chacun des postes de cette entreprise. Donc, présumons des valeurs marchandes pour chacun de ces éléments d'actifs, tels que ceux affichés à l'écran. J'attire ici votre attention sur un poste, souvent invisible au bilan, mais pour lequel l'actif peut tout de même être existant, c'est l'achalandage. Une société peut très bien détenir un actif d'achalandage, mais qui n'apparaît pas au bilan, puisque un tel actif peut avoir été bâti au fur et à mesure de la gestion de la société et ne jamais avoir été acquis. Pour cette raison, il n'a pas de coût, et s'il n'a pas de coût, il n'apparaît pas au bilan. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur pour autant. Bien sûr, une société peut avoir créé un très bon achalandage pour lequel il pourrait avoir une valeur intéressante, et cet actif qui a assurément une valeur doit être considéré dans la liste des actifs dont nous tentons de vérifier si 90 % ou plus de la juste valeur marchande est utilisée activement en entreprise. Différentes méthodes existent pour bien déterminer la juste valeur marchande d'un achalandage d'entreprise. De nombreuses discussions pourraient découler de cette façon de déterminer la juste valeur marchande d'un achalandage. Ici, nous posons comme hypothèse une valeur marchande d'achalandage d'un peu plus de 50 000 $. Une fois la liste des actifs connus, ainsi que leur juste valeur marchande, il reste maintenant à vérifier si plus de 90 % d'entre eux sont utilisés activement dans une entreprise au Canada. Donc, l'exercice consiste à prendre deux colonnes. Dans la première colonne, indiquer lesquels de ces actifs au bilan sont vraiment des actifs utilisés dans l'exploitation du magasin Atmosphère et dans l'autre colonne, identifier les actifs détenus par la société qui ne sont aucunement nécessaires pour exploiter un magasin, une franchise Atmosphère. Pour l'encaisse qui sert de fonds de roulement de 20 000 $, on peut présumer que c'est nécessaire pour bien exploiter l'entreprise. La portion de l'encaisse peut-être qui est excédentaire, donc non requise pour opérer un magasin, serait classée dans la colonne des actifs non nécessaires. Les débiteurs, c'est-à-dire les comptes à recevoir, les stocks, les frais payés d'avance sont des actifs nécessaires lorsqu'on exploite une entreprise. Un dépôt à terme, assurément que non. Les accomptes provisionnels, qui consistent dans les faits de l'impôt envoyé d'avance au gouvernement, sont nécessairement des actifs obligatoires lorsqu'on exploite une entreprise en respect des règles fiscales. Un placement en action, probablement, n'est pas un actif nécessaire à l'exploitation de l'entreprise. Quant aux immobilisations, avec un peu de détails et de questionnements, on a dénoté une automobile qui appartenait à la société, mais qui n'était aucunement utilisée pour les fins du magasin, de 17 000 $, que nous classons dans la deuxième colonne, alors que toutes les autres immobilisations, nous posons l'hypothèse qu'elles sont toutes utilisées pour les fins de l'entreprise, pour les fins du magasin. L'achalandage, tel que déjà discuté, est un actif qui est issu de la bonne gestion et du bon fonctionnement de l'entreprise et est assurément un actif utilisé dans l'entreprise. Donc, si nous faisons le total, nous avons un peu plus de 474 000 $ de valeur marchande d'actifs utilisés activement dans l'entreprise Atmosphere, par rapport à 43 000 $ qui ne le sont pas. Donc, si nous faisons un ratio, nous avons donc 474 725 justes valeurs marchandes d'actifs utilisés dans l'entreprise sur un grand total d'un peu plus de 517 000 $ pour un ratio de 91,69 %. Donc, en finalité, à la question qui est de savoir est-ce que 90 % ou plus de la juste valeur marchande des éléments d'actifs est utilisée activement dans l'entreprise en date de la transaction potentielle, la réponse ici est oui et a été validée par l'analyse que nous venons de faire. Donc, après l'analyse exhaustive des conditions d'application pour qu'une perte en capital déductible se qualifie de PDTPE, nous pouvons conclure que la perte en capital déductible de 20 000 $ remplit toutes les conditions pour se qualifier de PDTPE. La dernière étape consiste à retrancher de ce 20 000 $-là un montant équivalent à toutes les déductions pour gains capital que M. Royer a déjà déduits dans les années antérieures. L'énoncé nous indiquait clairement qu'un montant de 6 000 $ a été déduit dans les années antérieures. C'est donc dire que ce n'est pas 20 000 $ de PDTPE qui sera admise, mais seulement un montant de 14 000 $. Donc, si nous regardons la structure du calcul du revenu, nous retrouvons le revenu d'emploi de M. Royer. À 3B, la première partie concerne les gains en capital imposable. Il n'y en a pas cette année. La deuxième partie de la lignée à 3B concerne les pertes en capital déductible réalisées dans l'année. Donc, nous avons un grand total de 20 000 $ de pertes en capital déductible réalisées dans l'année par M. Royer, duquel on retranche une partie de 14 000 $ qui se qualifie de PDTPE. C'est donc dire qu'à 3B, il va rester seulement 6 000 $ de pertes en capital déductible, usuel, qui sera utilisable uniquement à l'encontre des gains en capital imposable réalisés dans l'année, le cas échéant, ou sinon, qui se dirigera dans la banque des pertes en capital net. Quant au 14 000 $ qui a été exclu de la lignée à 3B, eh bien, c'est pour en faire un déplacement et aller déduire ce 14 000 $ plutôt à 3D. Et remarquez que le 14 000 $ de PDTPE maintenant déductible à 3D peut s'appliquer contre toute source de revenus et non pas seulement contre des gains en capital imposable. C'est ce qui arrive. Le 14 000 $ éponge une partie du 45 000 $ de salaire et fait chuter le revenu fiscal de M. Royer à 31 000 $. Une autre mesure favorisante pour les investisseurs qui investissent dans des actions de petites entreprises est celle concernant le report du gain en capital. Comme son nom l'indique, cette mesure vise un investisseur qui réalise un gain en capital lors de la disposition d'actions de petites entreprises pour lesquelles il n'utilise pas la déduction pour gain en capital. Dans ce contexte, il lui est possible, sous certaines conditions, de reporter son gain en capital à une année ultérieure. Voyons cette mesure de plus près. Ainsi, lorsqu'un contribuable réalise un tel gain en capital en effectuant la disposition d'actions de petites entreprises et que ce gain en capital n'est pas annulé par l'application de la déduction pour gain en capital, à savoir l'une des autres mesures disponibles pour ce type d'investisseur, il est alors possible pour l'investisseur de reporter le gain en capital dans une année ultérieure. Pour ce faire, le contribuable doit réinvestir le produit de disposition qu'il vient de recevoir à la vente en faisant l'acquisition de nouvelles actions de SEP. Ainsi, la législation fiscale prévoit que tant et aussi longtemps qu'un contribuable qui dispose d'actions de petites entreprises prend le produit de disposition reçu et le réinvestit en totalité ou en partie dans d'autres actions de petites entreprises, conséquemment, il lui est permis de reporter le gain en capital qu'il a réalisé. Ce gain en capital est reporté jusqu'au moment où le contribuable disposera de ses nouvelles actions acquises. À ce moment, un gain en capital cumulatif, comprenant à la fois le premier gain en capital qui a été reporté et comprenant aussi le deuxième gain en capital maintenant réalisé lors de la disposition des nouvelles actions, sera imposé pour le contribuable, sauf si il prend les sommes reçues lors de cette vente et les réinvestit de nouveau dans l'acquisition de nouvelles actions de petites entreprises. Dans quel cas, il pourra reporter la totalité du gain en capital encore une fois. Donc, plus précisément, les conditions d'application pour se prévaloir du report du gain en capital sont les suivantes. D'une part, l'investisseur qui dispose d'actions doit être un particulier. C'est donc dire que cette mesure ne s'applique pas pour des sociétés qui font des ventes d'actions. Deuxièmement, l'investisseur doit avoir détenu les actions qu'il a vendues pour une période d'au moins six mois ou plus. Au moment de la disposition des actions, la société émettrice de ces actions doit se qualifier de société exploitée à une petite entreprise. Et finalement, suite à cette disposition, l'investisseur doit acquérir des actions de remplacement, c'est-à-dire d'autres actions de SEPE, et ce, dans un délai qui se termine quatre mois après la fin d'année durant laquelle la disposition est survenue. Lorsque ces conditions sont réunies, l'effet lors de l'année de la disposition est le suivant. Le gain en capital calculé par ailleurs et relié à la disposition de ces actions est réduit d'un certain montant. Le montant de réduction s'obtient en appliquant la formule suivante, à savoir le gain en capital calculé par ailleurs multiplié par une fraction représentée par, au dénominateur, le produit de disposition total obtenu lors de la disposition des actions, et au numérateur, la partie de ce produit de disposition qui est utilisé afin d'acquérir de nouvelles actions de SEPE, appelées des actions de remplacement. C'est donc dire que la proportion de gains capital qui est reportable est directement reliée à la proportion du produit de disposition reçu qui est réinvesti dans des nouvelles actions de petites entreprises. Donc, si la totalité du produit de disposition, à titre d'exemple, est réinvestie dans des nouvelles actions, c'est donc la totalité du gain qui sera reportable. Si c'est 80 % du produit de disposition qui est réinvesti dans des nouvelles actions, parce que, par exemple, l'investisseur pourrait désirer se conserver un 20 % de produit de disposition pour faire autre chose, conséquemment, c'est 80 % du gain capital qui sera reporté. En deuxième lieu, pour s'assurer le bon fonctionnement de ce report, il est important de prendre le montant qui a été appliqué en réduction dans le calcul du gain capital lors de l'année de la disposition, et ce montant doit être appliqué ensuite en réduction du PBR des nouvelles actions acquises. Ainsi, cette réduction au PBR des nouvelles actions acquises aura comme effet d'assurer le report à une année ultérieure de l'impact de gain capital évité et reporté lors de l'année de la disposition. Regardons un exemple afin d'illustrer cette règle. Imaginons un particulier qui, le 14 janvier de l'année 2000XX, dispose d'actions dans une société. Une société qui se qualifiait de société exploitant une petite entreprise. Ces actions sont disposées pour un produit de disposition de 5 millions de dollars. Notez que le particulier a acquis ces actions, il y a plus de deux ans, pour un coût de 2 millions de dollars. Le particulier acquiert, le 20 avril de l'année suivante, le 20 avril 2000YY, des nouvelles actions dans une autre société qui se qualifie de SEP au coût de 4,5 millions de dollars. Donc, si nous vérifions les conditions d'application, elles sont toutes rencontrées, à savoir que l'investisseur qui a fait cette disposition est un particulier. Cet investissement a été détenu par le particulier depuis plus de 6 mois. Au moment de la disposition des actions, la société émettrice des actions, soit la société TDPP Inc., se qualifiait de SEP. Et finalement, suite à cette disposition d'action, l'investisseur a pris une partie du produit de disposition et a fait un réinvestissement dans d'autres actions de SEP. Et ce, avant la date limite qui se situe au 30 avril 2000YY. Je vous rappelle que la date limite se situe à 4 mois après le 31 décembre 2000XX, soit 4 mois après la fin d'année d'imposition durant laquelle est survenue la disposition. Puisque les conditions sont toutes satisfaites, il y aura possibilité en 2000X de reporter une partie du gain capital. Donc, le montant de gain en capital calculé par ailleurs, de 3 millions de dollars, sera réduit d'un certain montant. Montant obtenu à l'aide du calcul suivant, soit le gain en capital calculé par ailleurs de 3 millions multiplié par une fraction. Au dénominateur de la fraction, on retrouve le produit de disposition totale encaissé en 2000X, soit 5 millions de dollars. Et au numérateur, on retrouve la proportion de ce 5 millions que l'investisseur a choisi de réinvestir dans d'autres actions de SEP. Ici, c'est 4,5 millions. Donc, puisque cet investisseur acquiesce à réinvestir une fraction de 4,5 sur 5 de son produit de disposition encaissé, conséquemment, l'arrêt fiscal lui permet de reporter une fraction équivalente de son gain en capital. Donc, ici, ce sera 2,7 millions sur 3 qui seront reportables. C'est donc dire qu'en 2000XX, il restera très peu de gain en capital pour ce contribuable, soit 3 millions moins les 2,7 millions reportés. C'est 300 000 de gain en capital, les 150 000 de gain en capital imposables pour ce contribuable en 2000X. Tel que mentionné, afin que le report s'opère dans le temps de façon adéquate, il est important que le 2,7 millions appliqué en réduction au gain en capital en 2000X soit attribué par la suite en réduction du PBR des actions nouvellement acquises. C'est donc dire que les nouvelles actions acquises pour un coût de 4,5 millions verront leur PBR aussitôt réduit d'un montant équivalent à 2,7 millions. C'est donc dire que le PBR de ces nouvelles actions est abaissé de 1,8 millions de dollars. Ainsi, lors d'une disposition ultérieure de ces nouvelles actions, assurément qu'il y aura un impact supplémentaire de 2,7 millions dans ce futur calcul de gain en capital. C'est le but recherché par la mesure, à savoir un report du gain en capital.